Bonjour Jean-Marc. Bonjour Axel. Docteur Jean-Marc Seine, bonjour. Souvent avec l'hiver, un peu de fatigue arrive. Alors on a le réflexe de se dire, tiens, je vais passer à la pharmacie, je vais prendre quelques vitamines pour me remettre en forme. Est-ce vraiment utile ? On va voir ça avec vous, Jean-Marc. Les vitamines, c'est important pour l'organisme, mais est-ce qu'on doit en prendre pendant l'hiver ? Alors c'est vrai, absolument Damien, c'est vrai que les vitamines c'est essentiel pour l'organisme. Ça permet le fonctionnement du corps. D'abord son développement, on sait que ça permet la croissance, le développement osseux, ça permet le fonctionnement de plein de systèmes, le système nerveux, l'œil, la coagulation, l'immunité également, et aider grâce à ces vitamines. Alors on connaît bien certaines vitamines, on pense à la vitamine C et la vitamine D qui sont bien connues, mais il y en a beaucoup d'autres. 13, on en dénombre 13, vous savez les vitamines c'est en fait des substances qu'on ne peut pas fabriquer par nous-mêmes et que finalement on doit absorber essentiellement dans l'alimentation. Alors évidemment, en hiver il fait froid, il y a la luminosité qui diminue, on est fatigué, on a des rhumes, donc il faut optimiser le fonctionnement de notre organisme effectivement pour lutter contre tout ça et donc éviter les carences. Et c'est vrai qu'éviter la carence c'est important, mais attention, point trop n'en faut, il ne faudra pas prendre d'excès en termes de vitamines justement. Mais alors donc pour éviter les carences, comment faire ? Eh bien c'est très simple. C'est très simple, il suffit d'avoir une alimentation totalement diversifiée. En fait, on a dans notre alimentation courante les fruits, les légumes, les aliments, tout ce qu'il faut pour pouvoir apporter pour ne pas avoir de carences en vitamines. Alors par exemple la vitamine C, vous voyez, on peut les avoir dans les oranges, le pamplemousse, les kiwis, la vitamine B, on l'a dans les poissons, par exemple le saumon, dans les oeufs, dans le fromage, le camembert, il y a de la vitamine B, ça c'est formidable, la vitamine D, les poissons gras, on les a, on l'a également dans la viande et dans le jaune d'oeuf. Donc ça veut dire que finalement, vous voyez, ce sont des aliments tout à fait courants dans lesquels on va trouver toutes ces vitamines. Alors Jean-Marc, les compléments, dans quel cas peut-on, doit-on les prendre ? Alors il faut faire attention aux compléments alimentaires. Comme le nom l'indique, les compléments viennent en plus d'une alimentation courante. Alors si effectivement c'est intéressant de lutter contre les carences, on l'a dit tout à l'heure, trop apporter de vitamines peut être dangereux pour la santé. Ça il faut le savoir. Et quand on apporte des vitamines par l'alimentation courante, en fait on ne peut pas trop en apporter. Et en plus elles sont plus efficaces parce qu'elles sont dans un environnement de vitamines, de minéraux qui fait qu'elles sont mieux absorbées et qu'elles ont une meilleure efficacité. Ce qu'aucun complément alimentaire ne permet de faire contrairement aux idées reçues. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Et éventuellement la seule vitamine qu'on pourrait proposer, c'est par exemple la vitamine D. En hiver, pourquoi ? Parce qu'on a moins de soleil. Et vous savez que la vitamine D, on la fabrique justement parce qu'on s'expose au soleil. Et donc là ça peut être intéressant de le faire. En ce moment à Paris, on ne fabrique aucune vitamine D. Je vous le confirme. Et donc là il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin. Et vous savez on prend une petite ampoule de vitamine D, ça c'est très bien. Et puis surtout, rappelons que la fatigue c'est un symptôme. Ça veut dire qu'il y a énormément de causes, de pathologies qui peuvent être à l'origine de la fatigue. Et c'est simpliste de dire, bon je suis fatigué, je prends un petit peu de vitamine. Non, il faut aller voir son médecin pour comprendre pourquoi on est fatigué. Et puis deuxièmement, si vraiment on veut prendre des compléments alimentaires, on en parle à son médecin. Et on dit, ben voilà, est-ce que ça ce n'est pas dangereux pour ma santé ? Est-ce que ça ne pose pas de problème ? Mais Jean-Marc, il peut y avoir des effets secondaires si on prend trop de vitamines ? Eh oui, le plus ça peut être les nuits du bien. Par exemple la vitamine C, si on la prend en grande quantité, on peut avoir des troubles gastro-intestinaux, des diarrhées, des crampes, des nausées, des vomissements. La vitamine B6, on peut avoir même des symptômes neurologiques. L'histoire d'un patient, il avait gagné une course après avoir pris de la vitamine B6. Alors il en a mangé plein. Il a fini par avoir une neuropathie, c'est-à-dire une atteinte des nerfs, des jambes, moins de force, des fourmillements. Donc quelque chose qui est passé au bout de plusieurs mois, voire un an. Il y a des compléments qui contiennent du fer, du cuivre, qui associés, évidemment, peuvent entraîner l'accélération du vieillissement cellulaire. Et enfin, quand on fume, attention au bêta-carotène, parce que ça, ça peut favoriser le cancer du poumon. Donc attention en termes de vitamine, point trop d'en faut. Merci beaucoup Jean-Marc.